... Nous sommes rassemblés ce jour, mercredi 30 août 2017, pour rendre hommage aux disparus civils, militaires et harkis en Algérie. Pendrapeau, repos. Les autorités présentes, nous les remercions de leur présence. Je cite M. le vice-amiral d'Escadre, Hervé Giraud, Mme Anja, Muthil Giraud, comptatrice, M. Frédéric Boccaletti, conseiller régional PACA, conseiller municipal de Sifon-les-Pages, M. Amoury Navarane, conseiller régional PACA et conseiller municipal de Toulon. Je cite également la présence de M. François Paz, du comité de liaison des associations nationales de rapatrier, M. Hervé Cuesta, du collectif national du nom au 19 mars, et également la présence du souvenir des Français disparus en Algérie. J'appelle M. Cuesta, il prend la parole. Merci. Depuis le 19 mars 1962, cela fait 20 253 jours que nous n'avons plus de nouvelles de nos disparus. Merci à vous tous de vous être dérangés cette année encore, parfois de loin, pour honorer ce 30 août nos disparus oubliés de la guerre d'Algérie, la nôtre. Je ne vous apprends pas que la France, qui a eu l'honneur d'organiser à la demande de l'ONU en 2010 la première journée consacrée aux disparus du monde entier, n'a pas dénié parler des siens. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais, au 14 février 2016, Jean-Claude Rousseau, spécialiste des disparus, qui fait partie du collectif, avait dénombré, ce sont des chiffres à peu près exacts, parce que tous les chiffres courent de toutes les fantaisies. Donc, de 1954 à 1962, il y aurait 2040 disparus, dont 1620 civils et 420 militaires. Voilà des chiffres presque officiels. Que le général de Gaulle et Ben Bella aient voulu gommer ces disparitions à cause de la bombe atomique française pourraient peut-être se comprendre. Et encore. Mais, en 2010, la France s'inquiète des disparus du monde entier et persiste à dire qu'il n'y a pas eu de disparus, ni de violation du cessez-le-feu par le FLN dès le 19 mars 62. Ceci est révoltant. Je vous rappelle que la France a libéré tous ses prisonniers au lendemain des accords des viands, qui ont été nommés par Ben Bella un papier de chiffon. Un chiffon de papier, exactement. Voilà ce qu'a dit Ben Bella au sujet de nos accords des viands. Alors que nous attendons toujours les corps de nos prisonniers, de nos morts. Une haute autorité du monde combattant m'a répondu à ce sujet, « Mais que faites-vous de la raison d'État ? » Donc tous ces gens-là sont, ont été et sont, font partie des victimes de la raison d'État. En n'en parlant pas. Alors, encore une fois, la population française d'Algérie, dont il ne faut pas oublier nos amis harkis, qui ont souffert doublement de la trahison gaulliste, se trouve être le dernier souci des gouvernements français successifs, et par la même occasion, par le peuple de France, à qui tout a été fait pour qu'il ignore ce drame et cette vérité. Sur les 30 000 journalistes professionnels, combien en ont-ils parlé ? Pour ne pas être long, je vais vous citer une phrase, qui à elle seule montrera l'attention que nous portait 92,8% des métropolitains. Alors j'ai choisi cette date de 92,8% parce que l'AFNACA s'enorgueillit de dire que l'Algérie française a été, le 8 avril, par un très grand pourcentage, donc ces fameux 92,8%, De Gaulle a bradé l'Algérie, et l'AFNACA dit que ce taux correspond à tous ceux qui voulaient la fin de la guerre d'Algérie. Donc, une phrase d'un chef d'État que certains idolâtrent toujours, c'était au Conseil des ministres du 21 février et du 18 juillet 1962, en parlant de l'affaire de la guerre d'Algérie. Vous voyez de qui je veux parler ? Alors voilà ce qu'a dit ce monsieur, « C'est une ici honorable, à part quelques enlèvements, donc, vous voyez, à part quelques enlèvements, les choses se passent à peu près convenablement. » Voilà ce que pensait le général De Gaulle de la fin de l'Algérie française. Alors, ce que je vous ai cité comme phrase, c'est dans ce livre, « Les mensonges de la guerre d'Algérie », écrit par un métropolitain, à l'opposé de l'AFNACA, bien sûr, et ce livre est très, très intéressable. Merci de m'avoir écouté. Merci, M. Pesta. Nous allons maintenant écouter une lecture de la lettre de M. Pister par Mme Paz-Hani. Cher ami, vote de pouvoir et des votes pour cette Journée mondiale des personnes disparues, organisée chaque 30 août sous l'égide des Nations Unies, nous n'en sommes pas moins en totale communion de penser avec vous tous. Il est plus que temps d'établir toute la vérité sur ce qui s'est passé en Algérie, notamment à partir du 19 mars 1962. A la veille des récentes élections présidentielles, un des candidats, alors présent à Alger, a cru devoir qualifier l'œuvre de la France en Algérie de « crime contre l'humanité », ce qui constitue un total contresens. Il eût été mieux inspiré d'employer cette expression à propos de la vague d'enlèvement et du processus d'épuration ethnique, sans précédent depuis 1945, dont la terre algérienne a été le théâtre au cours de cette funeste année 1962, sans que cela émeuve le moins du monde les plus hautes autorités de la République. Un simple avatar aurait alors déclaré le chef de l'État le lendemain des massacres d'Oran le 5 juillet 1962. En juin dernier, le président actuel de la République a honoré la mémoire des victimes d'Oradour sur Glane le 10 juin 1944. Nous avons alors cru devoir lui rappeler par courrier l'Oradour Oranais du 5 juillet. Sa réponse nous est parvenue cette semaine. Il faut réconcilier toutes les mémoires. La France n'oublie pas ses morts. Un service minimum en termes de compensation. On appréciera en particulier l'emploi du démonstratif C en lieu et place du possessif C pour désigner les malheureuses victimes de ces massacres. Ici, montrer du doigt sans aucune chaleur. Gardons toutefois l'espérance la tragédie des disparus en Algérie cesse peu à peu d'être un sujet tabou et dissimulé. Tôt ou tard, la vérité éclatera au grand jour. Bien corduellement à tous. Merci Mme Paz. Nous allons écouter maintenant M. François Paz du comité de liaison des associations nationales de rapatrier. Messieurs et dames, merci d'être venus. Et avant de vous lire mon texte, je voudrais faire un petit aparté concernant les disparus. Les chiffres sont fluctuants. Et bien malin celui qui pourra dire le nombre exact de personnes disparues. Cependant, il est assez admis qu'entre le 19 mars et le 5 juillet, 1387 personnes ont disparu, dont 99 militaires. Sachant que l'Algérie comptait un million d'Européens, 1387 personnes n'ont pas fait scier les yeux de qui que ce soit, ni tressauté le cœur bien dur de certains de nos dirigeants. Alors, sachant qu'en métropole, nous sommes 60 millions, imaginons que 83 220 personnes disparaissent. Est-ce qu'il se passera quelque chose en France ? C'est la question qu'on peut se poser. Et il était utile de faire ce parallèle pour que l'on comprenne un peu notre colère. Donc je vais vous lire mon texte. Le 21 décembre 2010, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution, la résolution 65 209, par laquelle a été instaurée la Journée internationale des victimes de disparitions forcées. Journée fixée au 30 août de chaque année, et que tous les États partis à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées doivent célébrer. En ignorant cette Convention, qu'elle a pourtant ratifiée en septembre 2008, la France faillit à ses obligations. Pire, devant l'opinion, elle fait comme si jamais aucun Français n'avait disparu en Algérie entre 54 et 63. Elle fait comme si rien ne s'était passé sur les départements français que comptaient l'Algérie. Alors nous sommes là, face à un État qui a failli à son devoir le plus indiscutable, défendre ses ressortissants. N'ayant rien fait pour faire cesser les disparitions, il n'a rien fait non plus pour en réparer les méfaits. Les disparus ont été laissés, livrés à eux-mêmes comme l'ont été les habitants d'Oran le 5 juillet 62. Les ordres du général de Gaulle ont été clairs. Pas de vague pour une décolonisation qui se passe bien, sans gros problèmes. Beaucoup de pieds-noirs et de harkis apprécieront cet euphémisme emprunt de lâcheté. Notre détermination est aussi forte que le mutisme qu'on nous oppose. En parler, bien sûr, serait reconnaître en cascade les mensonges et les trahisons, les crimes et la collaboration. Mais nous savons depuis quelques mois que la justice que nous réclamons est en balance avec des choix électoraux qui ont conduit certains à se déshonorer dans la surenchère démagogique. Il viendra le temps où le peuple de France voudra enfin connaître son histoire et savoir pourquoi depuis 55 ans, nous déposons ces gerbes en espérant maintenir vivant le souvenir de nos disparus. Nous réclamons donc une commission mixte, vérité et réconciliation qui travaillerait dans la sérénité et la rigueur et au plan national, une commission officielle des disparus constituée de celles et ceux qui connaissent vraiment les dossiers, tant des militaires que des civils, le sort des uns et des autres ne pouvant être dissociés. Tous méritent la même compassion. Nous réclamons l'ouverture complète des archives et l'accès libre aux historiens pour un travail apaisé de réelle mémoire. Nous réclamons que certains lobbies cessent d'imposer leur vision unilatérale de 132 ans de présence française. Nous réclamons enfin que cette histoire soit traitée sans haine et sans a priori, même si elle n'est pas celle qui a servi à construire le mistre d'un de Gaulle visionnaire et altruiste. Nous voulons que l'on sache le prix qu'ont payé nos morts et nos disparus dans le sanglant jeu de dupes qui a été initié le 13 mai 1958. Combien sont-ils ? Les chiffres sont de toute façon incroyablement élevés si l'on considère le peu d'habitants encore en ville en cette année 1962. Combien en faut-il pour que les maires rappellent sur le mur des édifices que nous sommes sans nouvelles de centaines de personnes depuis 20 253 jours ? Des civils, des militaires, des enfants, des femmes, des hommes, des familles complètes. Contrairement à ce que l'on nous a affirmé l'an dernier, tous les Français en captivité n'ont pas été libérés. Seuls sont ceux que l'on a recherchés et n'ont été. Nous savons que seule la justice grandit en état. Cette justice qu'il retient, qui dérange, qui va à l'encontre de la légende, nous l'espérons toujours, 55 ans après, et pour nos dysporieux aussi. Merci. Merci M. François Paz. Donnez-nous la parole On a des choses à dire Donnez-nous la parole Ça pourrait vous servir Nous sommes les témoins Des erreurs de l'histoire Écoutez-moi au moins Avant qu'il soit trop tard Donnez-nous la parole On a des choses à dire Donnez-nous la parole Ça pourrait vous servir Sous-titrage Société Radio-Canada